Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos consacrées au réseau dans azur vidéos plus particulièrement consacrées à la préparation de la certification Z700 je suis Stanislas et je suis accompagné de Nadine bonjour Nadine bonjour Stan et bien je suis très content de t'avoir tu es notre experte réseau côté azur dans l'équipe et en fait on va passer on va passer plusieurs vidéos ensemble à avoir de la tuyauterie dans du cloud et pour commencer je trouvais cette map monde tellement sympa c'est un site web qui permet de montrer un peu les infrastructures du cloud Microsoft et on peut se déplacer et voir plein d'éléments et notamment tous ces fameux traits qui sont ici un vieil adage que j'aime toujours dire c'est que pas de réseau pas de cloud et pour ceux qui pensent que le cloud est magique et qu'il n'y a pas besoin d'infrastructure il y a beaucoup d'infrastructures derrière infrastructures physiques comme ici par exemple des câbles ou des points de présence ou des data centers et puis également du côté virtuel ou logique plutôt dans une ressource un abonnement azur vous allez créer plein de types d'objets différents de type réseau et c'est l'objectif de cette série de vidéos en fait de passer du temps ensemble à découvrir quelles sont les différentes briques qui vont vous permettre en tant qu'ingénieur réseau azur de pouvoir mettre en place des infrastructures et de tout bien faire communiquer le programme va être très riche ce sera constitué de plusieurs vidéos et l'objectif même s'il n'est pas final au delà d'apprendre tous ces éléments sur la partie réseau ce sera également de pouvoir éventuellement aller passer la certification l'examen az700 qui va vous amener le badge de azur network engineer donc la certification az700 c'est une certification azur qui est assez récente si je dis pas de bêtises nadine elle est sortie l'an dernier en 2021 courant de l'été si je dis pas de bêtises et donc c'est vraiment une certification qui est conçue pour des ingénieurs réseau qui veulent se spécialiser dans la partie on va dire objet réseau dans azur au sens large c'est une certification qui a été mise à jour comme toutes les certifications d'azur elle est régulièrement mise à jour donc elle a été updatée en novembre 2021 donc ça c'est important effectivement du coup de bien regarder le descriptif quand on va préparer la certification pour savoir s'il n'y a pas des nouveaux services qui ont été mis dans la liste des choses entre guillemets à réviser voilà quand vous avez passé cette certification vous avez un titre de certified azur network engineer associate un joli petit badge deux étoiles si je dis pas de bêtises et puis c'est un examen comme tout examen microsoft qui va durer si je dis pas de bêtises à peu près une heure et demie à peu près c'est ça et on a une cinquantaine de questions grosso modo à traiter il faut en avoir un score de 700 alors 700 ça veut pas dire 70% des bonnes réponses certaines questions sont plus pondérées en termes de points que d'autres mais globalement vous avez compris qu'il faut quand même connaître le sujet quand on passe l'examen parce que le passing score il est atteignable mais il faut avoir un petit peu de travail voilà alors point important effectivement donc on s'inscrit à la certification comme toute certification microsoft et puis ce qui va nous intéresser ici c'est les skills, les compétences qui vont être finalement mesurées dans cet examen on va traiter pas mal de choses alors ça c'est la vision très certification on vous mettra un lien également dans la description de chacune des vidéos pour aller télécharger des slides qui sont associés à ces différentes descriptions et vous allez voir que nous on va prendre un format un peu différent pour explorer finalement l'ensemble des composants réseau mais dans tous les cas on va parler de tout ça avec Nadine donc on va parler effectivement de réseau hybride des composants core entre mes réseaux de la partie routing qui est un gros gros morceau et je suis très content d'avoir Nadine avec moi parce qu'elle connaît beaucoup mieux le sujet que moi et puis quand on dit réseau on parle souvent également de la partie sécurité et la sécurité firewall et tout ça et bien il y a plein de choses dans Azure ça c'est plus sympa et puis dernière chose c'est pas parce qu'on a du réseau que tout est forcément public et on va également parler de tout ce qui est gestion privative ou de l'accès privatif réseau à certains services donc ça c'est ce qui est mesuré vous voyez les pondérations par rapport à la volumétrie de l'examen donc le gros du morceau, les deux gros du morceau c'est le core networking associé au routing donc c'est pas la peine d'aller faire l'examen si on se sent pas à l'aise avec la notion même de routage au sens IP donc pour des gens qui font déjà du réseau il y a plein de choses que vous allez vous allez vous y retrouver les objets changent, les termes peuvent changer un petit peu par rapport à ce que vous connaissez dans le monde physique du réseau mais globalement on va retrouver quand même beaucoup de choses et donc c'est bien de venir avec des compétences réseau si ce n'est pas le cas ça vaut le coup peut-être de passer par un petit cours intermédiaire sur TCPIP les basiques en termes moins de routage et de résolution DNS ça me paraît le minimum et puis ce qu'il faut aller voir absolument toujours quand on passe une certification mais celle-ci du coup comme les autres c'est d'aller voir ici le download exam skills outline dans un anglais absolument parfait et là-dedans vous allez avoir le résumé finalement pour qui s'adresse l'examen donc voilà des gens qui vont planifier, implémenter, maintenir des solutions réseau ou de la connectivité hybride dans Azure avec qui travaillent ces personnes-là et puis donc ce qui est mesuré là vous avez un détail en fait pour chacune des parties donc par exemple ici sur la partie designée, implémentée et gérée des réseaux hybrides et bien ça a été séparé là encore en différents segments les connexions site-à-site VPN, les connexions .site VPN, ExpressRoute, etc. donc là vous avez vraiment le catalogue de tout ce qu'il faut réviser le but des vidéos c'est qu'on va explorer quasiment tout ça d'une façon un peu plus originale que simplement des slides parfois on fera des démonstrations, parfois on expliquera juste notre vision en termes de certification sur le genre de questions les points focalisés versus ceux qui ne sont pas très importants donc premier indice sur ce qui n'est pas très important on n'a pas besoin pour la certification d'apprendre par cœur des commandes PowerShell ou Azure CLI c'est pas le but de cette certification le but de cette certification c'est que vous connaissiez toutes les grandes briques tous les composants réseaux qu'on peut utiliser dans Azure et donc vous avez tout le détail ici donc ça vaut le coup de le lire la liste est très longue et donc ça devrait vous prendre quelques heures à préparer tout ça dans tous les cas vous en sortirez forcément grandi parce que pour le coup il y a vraiment plein de choses à apprendre même si vous pensez être un expert Azure on en fait beaucoup d'Azure avec Nadine et on en apprend encore tous les jours plusieurs manières de préparer tout ça vous pouvez aller voir les cours également sur la partie Microsoft Learn donc là il y a déjà des choses qui sont assez intéressantes vous voyez qu'ici il y a 8 modules vous pouvez également faire des cours avec des personnes et puis après suivre différentes vidéos celles-ci que nous publions sur Youtube sont gratuites, sont françaises, sont actualisées on les enregistre où nous sommes aujourd'hui en avril 2022 et donc tout ce qu'on raconte est valable tout de suite et puis ça pourrait évoluer légèrement mais pas tant que ça en tout cas vous êtes tranquille en tout cas avec ce contenu pour au moins 2 ou 3 ans normalement et bien écoute j'ai envie de dire c'est parti plutôt que des mots, presque des mots et donc on va commencer sur la partie networking donc on va explorer tout ça finalement toutes ces informations-là sous la forme d'une carte touristique on ira un petit peu se balader dans la doc c'est important de lire la documentation qu'on prépare la certification et donc vous voyez qu'on va traiter ce dont je vous ai montré tout à l'heure dans le PDF donc on va parler de connectivité, d'accès privé, de filtrage on va parler de routage, beaucoup de routage de réseau hybride de résolution de nom parce qu'on est dans du cloud et on va commencer aujourd'hui par les réseaux virtuels alors le réseau virtuel Nadine est-ce que ce n'est pas un peu le point de départ de tout le réseau dans Azure ? Exactement, tout à fait donc le réseau virtuel, on appelle ça les VNet c'est comme ce qu'on connaît du réseau en local qui est découpé en subnet donc c'est une ressource qu'on va déployer dans Azure elle sera isolée par défaut donc même des autres VNet dans la même souscription dans la même région donc on a besoin d'un espace d'adressage qu'on va diviser en subnet et on va pouvoir commencer à déployer les ressources dedans donc c'est une ressource régionale donc un VNet va s'étendre sur une seule région il peut s'étendre sur des zones de disponibilité mais toujours dans la même région ça veut dire qu'on peut avoir des subnets dans des zones de disponibilité différentes mais toujours dans la même région ça c'est un point important c'est-à-dire que c'est un objet quand on va le créer il va nous demander quelle est la région sur laquelle ça va être associé que la région derrière elle est un ou 20 data centers ça ne changera rien ce sera réparti sur la région mais effectivement c'est localisé et c'est le point important que tu as dit c'est que c'était une ressource qui était isolée dans le sens où on crée un réseau virtuel on va lui donner tu l'as dit un espace d'adressage donc espace d'adressage on a le choix c'est des adresses IP du coup quelle est la petite adresse IP ? des adresses IP soit dans la RFC 19-18 soit dans des adresses IP publiques mais elles ne seront pas routées si elles sont utilisées dans le Vénète il n'y a pas de soucis on peut l'utiliser alors rappelons pour les moins aguerris d'entre nous on ne devrait pas le dire mais ce n'est pas grave qu'est-ce que la RFC 19-18 Nadine ? qu'est-ce qu'elle dit cette belle RFC ? alors ça nous donne en fait les espaces d'adressage qu'on peut utiliser en fait dans des réseaux locaux c'est des IP privées qu'on va utiliser qu'on va pouvoir utiliser ce ne sera pas routé sur Internet mais qu'on pourra utiliser en privé dans le Vénète ou pour communiquer avec l'unprem si on est connecté en VPN ou Express Route par exemple ou en peering avec d'autres Vénètes Azure exactement donc pour ceux pour qui ce n'est pas encore assez parlant ils peuvent aller lire un soir de solitude cette RFC mais bon la RFC globalement elle va vous dire que vous avez droit aux adresses de type 192.168 avec du slash 24 les 10 quelque chose en slash 8 et puis les 172.16 et 17 en slash 16 si je ne dis pas de bêtises mais voilà donc généralement c'est des adresses que vous pouvez également avoir dans votre data center sur site il faudra juste faire attention quand vous venez de dans Azure si vous partez plus tard pour une optique d'interconnexion avec un environnement sur site de ne pas avoir un overlapping entre les réseaux parce que généralement on fait du routage même si aujourd'hui on commence à amener des technologies de NAT c'est bien quand même de penser quand on va créer des réseaux virtuels dans Azure de penser effectivement à choisir cet adressage pour la certification on peut avoir des questions quelques questions assez simples sur le sujet de vérifier si des adresses sont publiques ou privées ou s'il y a de l'overlapping par exemple on peut avoir deux ranges d'adresses IP qui ne sont pas exactement les mêmes mais en calculant on va trouver qu'il y a de l'overlapping donc il faut savoir que ce n'est pas supporté comme sur tous les autres réseaux sauf si on va intégrer comme tu as dit des features comme le NAT par exemple qui est disponible aujourd'hui au niveau de la VPN Gateway pour cacher ces IP pour pouvoir permettre au réseau de communiquer même s'il y a du chevauchement derrière alors cet espace d'adressage tu l'as dit on le définit au départ sur le VNET on va dire par exemple qu'on a un 10.0.0.0 slash 24 pardon slash 8 ce qui nous fait beaucoup d'adresses IP là pour le coup on a pris le plus large pourquoi se priver du coup ça se découpe ça après ça se découpe comment exactement donc on peut découper en subnet les subnets d'un même VNET vont être implicitement routés donc le routage est implicite dans le sens où les workloads dans les différents subnets vont pouvoir communiquer ensemble sans que vous ayez configuré quoi que ce soit donc c'est pour ça que c'est recommandé d'avoir de grands VNET et de les découper en subnets pour les différentes composantes d'une application ou autre au lieu de prendre plein de petits VNET parce que vous allez devoir les connecter donc soit avec du peering soit avec du VPN donc c'est des efforts en plus et puis de la facturation en plus donc on va découper en subnets et si jamais par exemple on veut filtrer les flux entre deux subnets on peut soit utiliser des NSG Network Security Groups ou bien d'autres mécanismes pour vous faire passer par un firewall ou autre mais sinon par défaut les subnets vont pouvoir communiquer ensemble sur les subnets il est possible de faire de la délégation la délégation ça va permettre de donner des privilèges en fait à des services pour aller faire des choses sur des subnets pour faire des opérations en tout cas dessus en termes de contrôle et donc effectivement comme on l'a dit tout à l'heure le VNET est vraiment quelque chose qui va être complètement isolé comme objet c'est à dire qu'on peut avoir côte à côte deux VNET qui s'appellent VNET 1 et VNET 2 chacun d'ailleurs avec le même espace d'adressage privé disent quelque chose et effectivement de base c'est comme si on avait deux VLAN vraiment séparés qui seraient vraiment complètement isolés l'un de l'autre la seule chose c'est qu'effectivement on commence à créer plusieurs réseaux virtuels peut-être qu'à un moment ces réseaux vont vouloir parler entre eux donc c'est là où il faut être intelligent dans le choix des ranges d'adresses IP pour ne pas avoir cet overlapping entre deux VNET si après on a prévu de les interconnecter parce qu'il n'y a pas de magie derrière tout ça s'intègre la planification est toujours toujours importante comme sur d'autres topiques mais là pour le coup c'est très important parce qu'après coup on ne peut pas il n'y a pas de solution quand il y a de l'overlapping mis à part la mise en place du NAT et ça peut être vraiment très complexe à gérer par la suite donc il vaut mieux planifier et puis prendre de grands réseaux c'est ça la recommandation de grands VNET avec les subnets après découpés comme vous le voulez pour les différentes applications exactement sachant que pour certains services de toute façon vous aurez besoin de subnets particuliers par exemple le Firewall le Bastion demanderont des petits subnets à eux donc déjà la première chose c'est qu'on crée un VNET si on a un espace global d'adresse IP pour ce VNET on ne le prend pas dans la totalité pour le premier subnet qui s'appelle default parce que sinon du coup on n'a plus d'espace pour le reste et voilà tout ça s'intègre bien entendu avec les services d'Azure bien entendu donc on parlera tout à l'heure dans une autre vidéo de Private Link et de Service Endpoint et puis on peut avoir également certains services dans Azure qui vont proposer entre guillemets des instances dédiées du service ou isolées ça dépend après des services mais des termes utilisés c'est souvent ça et généralement ça veut dire que derrière alors là on a un exemple ici par exemple Azure App Service Azure App Service va être capable en fait de fonctionner en mode multitenant ou dans des environnements particuliers et dans ce cas là ils vont pouvoir gérer eux-mêmes leurs propres vnets donc les vnets en général on les crée soi-même mais on peut avoir le cas de certains services qui vont venir comme des grands lors de leur provisionnement venir ajouter leurs propres vnets et les gérer eux-mêmes voilà donc ça c'est une chose à savoir c'est vraiment donc une intégration qui est faite du côté de la sécurité ces vnets par défaut sont tous protégés par la protection anti-dignes et services Nadine donc déjà les IP publics toutes les IP publics dans Azure sont protégées par la DDoS Protection de base donc on a deux SKU aujourd'hui la SKU de base et puis la SKU standard la SKU de base est toujours activée donc sur toutes les IP publics et on peut rajouter ou prendre la SKU standard qui va apporter plus de fine-tuning au niveau de l'étude de votre trafic et de vos applications plus aussi la télémétrie pour suivre en temps réel ou quasi réel les attaques et surtout des rapports à la fin pour savoir qu'est-ce qui s'est passé quel genre d'attaque il y a eu et même des fois on peut avoir du crédit sur par exemple des ressources qui ont dû scaler lors d'une attaque donc là vous pouvez demander du crédit qui va couvrir ces dépenses exactement on peut voir le DDoS Protection standard comme un peu un service premium avec une assurance derrière l'assurance étant qu'on ne va pas payer pour les ressources supplémentaires qui ont été engendrées par le bombardement de requêtes en fait exactement et plus un accès aussi à une équipe que vous pouvez solliciter pour suivre avec vous l'attaque et pour vous expliquer par exemple ce qu'il faut mettre en place pour la prochaine fois exactement toujours dans la partie sécurité et on en reparlera probablement dans cette vidéo la notion de host de bastion host pour être plus précis donc on a un service en fait de bastion qui lui-même d'ailleurs aura besoin de son petit subnet dédié qui sera le subnet bastion et qui permettra effectivement d'accéder depuis l'extérieur depuis l'internet à des ressources qui vont tourner de manière privative dans un des subnets du VNET donc le bastion est vraiment associé à un VNET le bastion il est déployé dans un VNET donc dans son propre subnet la nouveauté aujourd'hui c'est qu'on peut utiliser le bastion pour accéder à des ressources des VM par exemple dans un VNET qui est pairé au VNET principal donc ça dépend de la topologie après on va en parler tout de suite et on a une nouvelle SKU qui permet de scaler aussi pour absorber la charge au niveau du bastion et donc la topologie on va rentrer dedans quand on va parler de manière sérieuse des réseaux virtuels c'est rare qu'on fonctionne avec une architecture avec un seul réseau virtuel en tout cas pas dans des grosses structures et c'est de là que vient deux notions qui sont très importantes à connaître pour la certification et pour la vraie vie c'est vraiment la notion de Hub & Spoke Nadine ? Oui alors jusque là avant le peering ce qu'on pouvait faire pour connecter deux ressources de VNET qui sont isolées à la base comme on vient de le dire donc pour les connecter il fallait avoir une gateway dans chaque VNET et monter un tunnel VPSEC donc maintenant on peut tout simplement pairer les deux VNET avec un peering bidirectionnel qui va permettre de faire communiquer les ressources les workloads des deux VNET tout en restant sur le backbone Azure et c'est une connexion c'est une connexion qui n'est pas limitée en termes de bande passante ce qui va limiter le trafic c'est souvent la carte la carte réseau de la VM donc en se basant sur le peering ce qu'on recommande d'utiliser comme topologie aujourd'hui c'est le Hub & Spock donc c'est le fait d'avoir un Hub un VNET central qui va hoster par exemple le bastion des services de sécurité de monitoring la gestion d'identité etc et également les gateway donc toutes les gateway VPN les gateway express route tout sera centralisé dans ce VNET Hub qui sera lui au centre des Spock donc les Spock c'est des VNET qui sont pairés au Hub et qui vont venir consommer soit les services qui sont hostés ici soit utiliser les gateway pour rebondir sur les sites des partenaires ou les sites on-prem donc si on résume finalement le Hub & Spock c'est vraiment une topologie on va dire vraiment en étoile avec un point central où on a le Hub où on essaie de concentrer les services pour des raisons de coût de facilité d'administration et puis en général dans les architectures qu'on voit c'est que dans les Spock on va avoir donc on va dire que ce serait des composants très infrastructures très administratives en centrale sur le Hub et à l'inverse sur les Spock les périphériques autour c'est plutôt les applications qui vont venir se mettre dans des différents VNET éventuellement et séparés c'est ça ? Tout à fait et ça va aussi permettre de par exemple séparer les responsabilités donc chaque équipe va s'occuper de sa propre application dans son VNET et puis l'équipe réseau va gérer ou l'IT va gérer le réseau Hub c'est l'un des autres avantages de cette topologie Et donc le Hub & Spock est vraiment quelque chose qu'il faut absolument connaître pour l'examen et même dans la vraie vie sur Azure c'est vraiment la topologie de base on verra qu'il y en a une extension derrière avec Virtual One ça ce sera une autre vidéo mais le basique du basique c'est de se dire quand j'ai plusieurs réseaux virtuels et bien je vais faire cette topologie centrale avec le Hub au milieu les Spock autour plutôt qu'en fait de dire en fonction de mes besoins les VNET se parlent entre eux parce que si on commence à faire ça vous voyez que le schéma est simple ici on a un acte 3 imaginons qu'on ait 10 applications qui sont chacune dans leur VNET parce qu'elles ont besoin d'être isolées et si après on devait avoir des communications les unes avec les autres définies de manière explicite entre chacun des VNET ça ferait une sorte de gros maillage qui serait à la fin incompréhensible déjà du point de vue du routing donc voilà là aussi ça va faciliter le Hub & Spock va faciliter la partie routage Nadine Exactement et ça peut être coûteux aussi parce que les peering je rappelle en fait les bandes passantes la donnée sortante est facturée donc c'est pour ça que c'est rationalisé avec ce Hub au centre qui va permettre aussi ici par exemple dans le schéma il y a Azure Firewall ou une NVA d'un partenaire qui va permettre de faire le filtrage entre les différents Spock et bien vous voyez que finalement en quelques minutes on a refait un petit peu le topo du minimum à connaître pour la certification concernant effectivement les réseaux virtuels donc retenez une unité qui est complètement indépendante isolée qui peut être subdivisée en sous-réseau avec de l'adressage IPv4 ou V6 même si effectivement le V6 on le voit un peu moins pas beaucoup encore ça fait 25 ans qu'on parle d'IPv6 mais c'est vrai qu'on ne voit pas encore beaucoup malheureusement connaissez les minimums sur les adresses IP qui sont dans l'RFC 1919 sachez effectivement pardon 1918 effectivement comme la fin de la guerre et puis retenez la topologie Hub & Spock ça c'est le minimum à connaître effectivement derrière on vous mettra également le lien dans la vidéo pour aller revoir cette carte dans sa globalité et également venir cliquer sur les différents liens pour faire un petit peu un petit peu de lecture parce qu'il y a vraiment plein de choses il y a beaucoup de très bons schémas qui sont mis et vous avez même de quoi manipuler un petit peu je rappelle manipuler connaître les commandes n'a pas d'intérêt pour la certification en tant que telle elle pourrait être intéressante par contre effectivement pour mieux comprendre quand on va passer l'examen parce qu'on ne fait pas l'examen juste pour l'examen bien entendu mais il n'y a vraiment pas à apprendre de commandes pour la certification c'est mieux de manipuler un petit peu et on vous encourage à le faire néanmoins la certification elle est vraiment dans le concept de bien connaître les différentes briques et de savoir comment elles s'utilisent les unes avec les autres et quelles sont leurs différentes options disponibles voilà et bien ça va nous permettre de terminer Nadine cette première vidéo on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à la playlist qui est associée il y aura une playlist pour cette révision là et vous aurez également dans les liens ci-dessous l'article où vous pouvez télécharger à peu près 500 slides sur la certification les vidéos ici ont pour objectif de voir juste ça sous un angle différent que celui qu'on a déjà présenté avec les slides et de vous donner du coup notre vision plus par rapport au fait qu'on a déjà passé l'examen et qu'on voit à peu près de quoi ça parle voilà on vous souhaite une bonne journée et à bientôt à bientôt